yo tout le monde c'était Anir aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo d'une présentation du Muki Keypad donc c'est pour débloquer sa porte via le code donc voilà un petit peu la boîte qui est un peu que sympathique en fait elle me fait penser un peu à la façon Apple donc voilà après l'ouverture donc le petit Keypad donc emballé dans le petit carton donc là c'est pour cette partie là ça ne peut pas tellement passer à Apple avec du double face derrière on peut rentrer notre code les piles sont déjà mises donc on gagne quand même pas mal de petits temps donc on peut enlever ces petits caches en plastique et pour mettre justement des vis dans pour le fixer complètement au mur quoi si on n'a pas un mur plat moi j'ai par exemple un mur avec du crêpe et dessus donc le double face ne tiendra jamais donc je vais être obligé de fixer donc la petite notice donc de plus à dire c'est une notice de toute façon c'est assez simple donc après une fois qu'on est sur l'application Nuki on fait ajouter un appareil on va dans Keypad et là il nous dit d'appuyer activer le Nuki vous pouvez contrôler votre porte appuyer sur la touche retour bon voilà la touche retour pendant au moins cinq secondes jusqu'à ce que les lumières du Keypad aignotent donc voilà connexion en cours donc c'est assez au final c'est assez rapide donc c'est vachement cool donc là il demande du coup un code à six chiffres pour protéger le Keypad donc en gros le mot de passe administrateur donc ce que j'ai fait j'ai caché malentendu donc là il me redemande de choisir un code d'entrée bien sûr caché aussi une fois que c'est fait on peut retourner en arrière donc là on voit bien que la porte est déverrouillée donc on peut la verrouiller la déverrouillée ouvrir la porte let's go ouvrir la porte déverrouillée et tirer le loquet pour ouvrir la porte bien moi si j'ai pas cette fonction là sur ma porte c'est il faut que je baisse la poignée pour le faire mais je crois qu'à certains appartements immeubles qui ont cette cette fonction si je n'ai pas de pétis donc voilà bon ça reste du classique c'est du nuki donc port d'entrée qu'on peut voir moi je l'appelais comme ça donc elle est déverrouillée j'ai encore un peu de la batterie dessus donc voilà c'est rien de plus compliqué que ça au final donc c'est vachement c'est vachement en fait ça c'est simple c'est très 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 simple à mettre en place c'est n'a pas besoin d'être très 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 intelligent pour pour brancher connecter le nuki c'est vraiment à la portée de tous quoi donc c'est vachement bien c'est très pratique après le tarif qui joue un peu quoi donc après dans les fonctions dans du nuki dans les paramètres donc voilà on peut avoir un peu plus d'informations sur un jeu peut ajouter du coup des mots de passe différents en fonction de l'utilisateur et donc voici l'intérieur du nuki avec deux piles deux piles donc faut bien penser à prendre en compte ces deux piles au cas où elle soit en batterie faible donc voilà c'est à peu près tout pour cette vidéo n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez pas tout compris si vous voulez plus d'informations parce que c'est vrai que c'était un peu plus compliqué sur cette petite partie de de faire une vidéo assez simple pour ceux qui l'ont pas compris je fais ça malheureusement en voix off donc j'ai pas pu faire ça en live vie de famille me l'interdit enfin me l'interdit m'a pas laissé le choix on va dire de faire la vidéo en live et pas directement en voix off enfin voilà donc vous m'excuserez et puis c'est tout pour cette petite vidéo je vous dis ciao et à le plus pour une prochaine vidéo